Yo, j'espère que vous allez bien, c'est WebOigalCN. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Donc dans cette vidéo, on va parler beaucoup de choses, on va parler des acceptations, des refus, on va parler de l'accueil des étudiants étrangers en France, pourquoi cette année ou l'année prochaine il va y avoir beaucoup plus d'acceptations. Donc voilà, on va essayer d'échanger tout ça, c'est parti, générique. Bon juste avant de commencer la vidéo, ça fait quand même 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Pour quelqu'un qui faisait 2-3 vidéos par semaine, ça fait beaucoup, même moi j'y crois pas. Donc juste pour vous donner des infos, il n'y a rien de particulier, je vais très bien, c'est juste que j'étais un peu fatigué avec le boulot, etc. Les vidéos que j'enseignais également, à l'époque je crois que je faisais 3-4 vidéos par semaine, ça faisait beaucoup et du coup à un moment donné je me sentais trop fatigué, j'avais plus trop le temps également et du coup je me suis dit vas-y on va prendre une petite pause. Au départ j'étais parti pour prendre 2 semaines de pause, mais après c'est parti 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le retour, donc il n'y a pas un sujet particulier, mais j'aimerais juste discuter avec vous, où est-ce que vous en êtes sur vos démarches Camps France ? Est-ce que vous avez une acceptation ? Est-ce que vous avez des refus ? Est-ce que vous avez postulé sur Parcoursup ? Où est-ce que vous en êtes actuellement ? Parce que j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont contacté sur Instagram pour me poser des questions, où est Alessane, j'ai des refus, qu'est-ce que je dois faire, j'ai une acceptation, est-ce que je dois valider, etc. Donc moi s'il y a un seul conseil que je peux vous donner, c'est patienter. Non, je rigole. Mais bien sûr, patienter c'est très important, parce que parfois il y a beaucoup de gens qui ont 7 choix de formation, comme tout le monde, mais dès qu'ils ont une acceptation, tout le monde valide, ouais, je vais valider très rapidement parce que sinon l'acceptation, ils vont me l'enlever, etc. Ça n'existe pas. Donc si vous avez une acceptation et que ce n'est pas l'université qui vous intéresse le plus, parce que de toute façon, sur les 7 choix de formation que vous avez fait, sur les 7 choix d'université que vous avez fait, il y a une université qui vous intéresse plus que toutes les autres. Donc si vous n'avez pas encore reçu la réponse de l'université qui vous intéresse le plus, soit parce que dans cette université-là, vous connaissez quelqu'un, soit dans cette ville-là, vous connaissez quelqu'un là-bas, patientez, attendez d'avoir la réponse de cette université-là avant de valider votre choix définitif. Par contre, sur les 7 choix de formation que vous avez fait, s'il y a l'université qui vous intéresse le plus, qui vous a accepté, en ce moment-là, n'hésitez pas à valider. Ça ne sert à rien d'attendre 10 000 ans avant de valider. Ce qu'il faut savoir et qui est extrêmement important, c'est que plus vous validez très rapidement, plus, enfin, plus tôt vous recevez votre attestation préalable d'inscription et donc vous pourrez déposer votre visa le plus rapidement possible. Mais dans tous les cas, personne ne pourra déposer de visa avant le 1er juin. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Même si tu valides aujourd'hui ton choix définitif, tu ne pourras pas déposer demain ton visa. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Donc, si actuellement, vous avez une acceptation et que ce n'est pas l'université qui vous intéresse le plus, patientez. Si vous avez 2, 3, 4 acceptations, en ce moment-là, c'est à vous de faire votre choix définitif. C'est-à-dire, parmi ces 4 acceptations-là, c'est à vous de dire, parmi ces 4-là, voilà celle-là qui m'intéresse le plus. Pareil, soit parce que c'est la formation qui t'intéresse le plus de par le programme qui est beaucoup plus intéressant, ou bien, dans cette université-là où tu es accepté, dans la ville, tu connais quelqu'un qui peut t'héberger, qui peut t'aider au niveau de ton intégration, etc. Donc, voilà, le choix définitif, c'est quelque chose d'extrêmement important et ne le faites pas comme ça sur un coup de, comment on dit déjà, bref. Par contre, si vous avez des refus, en ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de conseillants. Si tu as beaucoup de refus, de toute façon, tu as 7 choix, sur les 7 choix-là, forcément, je ne pense pas que tout le monde a reçu les 7 réponses de l'université. Chaque année, il y a une ou deux universités qui ne répondent jamais, qui ne vont jamais te répondre. Mais par contre, sur les autres universités, patiente, attend d'avoir une réponse. Et dans tous les cas, il y a toujours d'autres alternatives. Soit sur Parcoursup. Parcoursup, moi, personnellement, je vous conseille tous de postuler. N'hésitez pas à tenter votre chance. Même si vous êtes en licence 3, même si vous êtes en licence 2, même si vous êtes en master 1, postulez quand même sur Parcoursup. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup, c'est uniquement des formations de BTS, de classe prépa, ou des formations de type lycée, BTS, etc. Donc, c'est des formations en réorientation, en fait. C'est-à-dire que si tu es actuellement en licence 3 en biologie et que tu postules sur Parcoursup, sur un BTS, en agronomie ou autre, quand tu vas partir à ton entretien, tu peux toujours le justifier en disant que tu es en train de faire une réorientation. Donc, ça ne va pas poser de problème. Donc, ne vous inquiétez surtout pas de ce côté-là. Par contre, si vous n'avez aucune acceptation sur Campus France, aucune acceptation sur Parcoursup, n'oubliez pas également qu'il existe toujours les écoles privées. Après, les écoles privées, c'est toujours très cher, etc. Ça coûte une blinde. Mais par contre, si vous avez les moyens, si vous avez l'argent qu'il faut pour financer vos études dans une université privée, c'est également une belle alternative pour venir continuer vos études en France si vous n'avez aucune acceptation dans le public. Donc, voilà. Tout ça pour dire, actuellement, il n'y a pas raison de décourager ou bien il n'y a pas raison de se dire « Ouais, pour moi, c'est mort, c'est fini cette année. » Non. Même si tu n'as pas encore postulé cette année, même si tu n'as encore rien fait, tu n'as pas postulé, tu n'as rien fait, tu peux toujours postuler sur des écoles privées. Et une fois que tu auras une acceptation, tu repasses sur Campus France pour valider ton attestation d'acceptation et ensuite déposer le visa. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer dans d'autres vidéos. On va reparler de Parcoursup, on va reparler des acceptations, on va reparler des refus, mais aussi on va reparler des écoles privées pour toutes les personnes qui vont être intéressées. Mais en attendant, ce que je vous demande, c'est donnez-moi des nouvelles. Dites-moi où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez une acceptation ? Est-ce que vous avez un refus ? Est-ce que vous n'aviez encore aucune réponse ? Ou est-ce que vous en êtes actuellement sur vos démarches Campus France ? Comme ça, je vais pouvoir préparer les autres vidéos. Donc voilà, je suis très content de revenir. Je vais essayer d'enchaîner un peu les vidéos. Peut-être qu'il y aura une vidéo par semaine, voire même deux vidéos par semaine. Je ne sais pas pour l'instant. Mais voilà, tout va dépendre des sujets. Je vais essayer également de parler d'autres sujets. Il y aura d'autres sujets sur la chaîne. Mais voilà, ça va toujours rester dans le cadre des études de la France, des études en France, voire peut-être un peu des étrangers en France parce qu'on va reparler de changement de statut, de passeport talent, de tous ces sujets-là qui concernent les étudiants qui sont actuellement en France. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le gros like. Elle a des gros likes. Vous savez, on les adore. Rejoignez-moi sur Instagram. c'est alu-dubaba sur Snapchat pour ceux qui veulent. C'est bab.aloo Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !